... Vous servir est notre mission, vous êtes bien sur la télévision nationale. Bonjour aimables téléspectateurs, bon début de semaine et bienvenue dans votre émission Zénith sur Coloma. Aujourd'hui nous allons parler de la justice juvénile, les enfants en conflit avec la loi, les enjeux de la justice pour mineurs ou justice pour enfants, c'est dans cette émission avec mon invité, M. Aliou Maïga. Bonjour M. Bonjour Al-Gassimo. Vous allez bien ? Très bien, merci. M. Aliou Maïga est le chef de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Effectivement. C'est bien ça ? C'est ça. La journée a bien démarré, j'espère avec vous. Oui, très bien. Très bien. Au nom des enfants, la journée a très bien démarré. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. A présent, M. Maïga, nous allons parler de notre sujet. Nous parlons de la justice juvénile, les enfants en conflit avec la loi, les enjeux de la justice pour mineurs ou justice pour enfants. Nous allons essayer de décortiquer ce sujet, parler des avantages, mais aussi des conséquences, bien sûr, qui se trouvent dans cette problématique. Aujourd'hui, vous êtes le chef de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Entendez par la Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Enfance, oui. Et je voudrais aussi dédier cette chanson à tous ces enfants-là, et qui, malheureusement, ne peuvent pas écouter cette belle mélodie. Oui. Quand on n'a pas justice pour mineurs ou justice pour enfants, la justice pour enfants, c'est un système de justice qui est spécialisé sur les questions des enfants. D'accord. Donc, c'est une justice qui aborde la problématique des enfants qui sont en danger et des enfants qui sont en conflit avec la loi. Vous voyez, ce n'est pas seulement les enfants qui sont en conflit avec la loi, mais il y a aussi les enfants qui sont en danger, les enfants qui sont victimes. D'accord. Et même, on va un peu plus loin, il y a les enfants qui sont témoins de faits graves, de faits très graves, et qui ont besoin de protection pendant les procédures. Et pour dire que cette justice spécialisée-là est gérée par le juge pour enfants. Vous voyez, c'est tellement bien structuré. Il y a le juge pour enfants qui est dans un tribunal, une institution qu'on appelle le tribunal pour enfants. Ok. Et cette justice spécialisée, à côté du juge, il y a aussi d'autres acteurs. D'accord. Comme les avocats, comme les assistants sociaux qui sont affectés, qui sont associés à ce système-là pour prendre en charge, n'est-ce pas, les enfants qui malheureusement se retrouvent en contact avec le système de justice. D'accord. Vous entendez souvent que les postes de police, les postes de gênant mairie ont arrêté des enfants. Oui. Et que les enfants sont en prison et tout ça. Heureusement qu'en Guinée, il y a ce système-là qui permet, n'est-ce pas, au juge pour enfants de s'assurer que la procédure est respectée pour les enfants. Donc, elle fait la différence entre les adultes et les enfants. Et les enfants. Ici, quand on parle d'enfants, c'est tout être humain de moins de 18 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, pourquoi la mise en place d'un système de justice propre aux enfants? Oui, pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une différence entre un enfant et un adulte. D'accord. Sur le plan psychologique, son âge déjà, son physique et tout ça, ce sont des situations qui montrent qu'on ne peut pas gérer la question des enfants comme on gérait la question des adultes. C'est pour cela que, si vous remontez dans le temps, vous allez voir déjà depuis les années 85, avec les règles de Béguine, on parle déjà de mettre en place un système de justice pour enfants dans les pays. Et ça, c'est avant l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. D'accord. Et avant de parler des difficultés, il faut savoir qu'en Guinée, il y a déjà une loi. Ça, c'est un grand pas. Et avant de parler d'infraction, il faut qu'il y ait le cadre légal. Heureusement, le cadre légal en Guinée, qui est ici la loi portant protection de l'enfant, qui a été promulguée en 2020. Oui. Donc, cette loi-là met en place le système de justice pour enfants. D'accord. Mais quand une loi est votée, quand une loi est adoptée, quand une loi est promulguée, il faut la mettre en œuvre. Ah oui. Donc, aujourd'hui, la grosse difficulté du système de justice pour enfants tourne autour de la mise en œuvre. D'accord. Et la mise en œuvre, les difficultés qui sont rencontrées, c'est au niveau des infrastructures. Quand vous regardez le tribunal pour enfants de Conakry, le seul d'ailleurs, n'a pas un bâtiment propre à lui. Et donc, c'est assez difficile aux juges, aux magistrats du parquet de faire correctement leur travail. Et à côté du tribunal pour enfants, vous savez qu'aujourd'hui, avoir accès à un avocat, il faut avoir des moyens pour avoir accès à un avocat. Les enfants n'ont pas les moyens, leurs parents n'ont pas les moyens. Malheureusement, l'aide légale, n'est-ce pas, en Guinée, n'est pas effective. Et à côté de cela, il faut dire qu'il n'y a pas d'endroit, comme on dit, il n'y a pas d'espace où placer les enfants. Il n'y a pas de structure d'accueil appropriée pour accueillir les enfants. Mais les enfants sont placés à la maison centrale, qui normalement a une capacité de 50 places. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de cette capacité-là. Voici rapidement quelques difficultés qui sont rencontrées. Je vais ajouter aussi, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans ce domaine, mais il n'y a pas une coordination comme il faut, n'est-ce pas, pour optimiser sur les ressources qui sont disponibles. Donc, mutualiser les efforts pour faire en sorte que les difficultés que je viens de mentionner soient, n'est-ce pas, levées. Donc, il est nécessaire que vraiment ces enfants aient, comment dirais-je, une prison à part ? Bon, ça, c'est vraiment l'extrême. Il faut être très franc, c'est vraiment l'extrême. En principe, les enfants n'ont pas à être en prison. C'est ça le principe. En principe, dans les conditions normales. Voilà, le principe, les enfants ne doivent pas être en prison. Mais malheureusement, il y a des cas d'enfants qui ont besoin d'être dans un endroit. Lorsqu'on a pu déterminer leur dangerosité, ils doivent être dans un endroit où ils ont besoin d'un encadrement pour leur réinsertion future. Le terme de prison, s'il vous plaît, il faut l'éviter pour les enfants. D'accord. Il faut éviter le terme de prison pour les enfants. La justice juvénile doit être adaptée aux besoins des mineurs, qu'ils soient pénalement responsables ou non. Qu'est-ce qui amène les enfants à avoir affaire à la loi, à la justice ? Bon, les enfants sont confrontés à la justice, bon, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Certains sont arrêtés parce qu'ils ont volé. Ils ont volé. Si on vous dit ce qu'ils ont volé, ce pourquoi ils sont en prison, on peut se dire qu'on peut trouver une autre alternative. Ils se retrouvent en prison parce qu'ils se sont bagarrés, ils ont agressé, tout ça, ça existe. Malheureusement, on trouve aussi des cas de viol, des cas de viol qui sont commis par des enfants. Donc, c'est ce qui amène les enfants. Maintenant, si on cherche les causes, on n'a pas fait une étude exhaustive sur cette question. Mais il faut noter que des enfants se sont retrouvés là parce que, pour eux, ils n'avaient pas à manger. Pour eux, ils n'avaient pas de ressources. Pour eux, ils n'avaient pas d'encadrement. Pour eux, ils n'avaient personne à qui s'adresser. Voilà les raisons qui les amènent. Je ne veux pas parler de pauvreté. Je ne veux pas parler de pauvreté parce que tous les enfants des familles pauvres ne sont pas en prison. Mais ce sont quelques situations qui se présentent à eux qui, malheureusement, les amènent à être à la maison centrale. Oui, à être à la maison centrale. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Voilà, à être à la maison centrale. Et ma téléspectateur, vous l'avez compris, avec moi sur ce plateau, M. Ali Oumaïga, il est le chef de la protection de l'enfant à l'UNICEF. On parle des enjeux de la justice pour mineurs ou justice pour enfants ou la justice juvénile. M. Maïga, à travers le monde, des enfants sont mis en détention. L'âge et les conditions d'enfermement sont très différents d'un pays à l'autre. La détention a-t-elle des conséquences néfastes sur le développement de l'avenir de ces enfants détenus ? Effectivement, c'est vrai, il y a différentes catégories d'enfants. Mais ici, en Guinée, il faut reconnaître quand même qu'il y a un effort. que les enfants de 13 ans, donc tous les enfants qui ont moins de 13 ans, quand ils commettent un manquement pour ne pas d'une infraction, on ne peut pas les garder dans un lieu de détention. On ne peut pas les garder. Donc, le juge doit prendre des mesures, n'est-ce pas, pour le placement de ces enfants. Mais pour dire aussi que les conséquences, vous savez, dans nos prisons, ce qu'on voit, le principe, c'est de séparer les enfants des adultes. Dans les lieux de détention, c'est de séparer les enfants des adultes. Mais malheureusement, les enfants sont avec les adultes. Donc, la première conséquence, n'est-ce pas, c'est transmettre, les adultes transmettent ce qu'ils ont fait aux enfants. Donc, les enfants vont copier ce que les adultes ont fait. Ça, c'est une conséquence. Et vous allez voir des enfants qui reviennent après la libération, qui reviennent encore à la prison. Des enfants qui se retrouvent dans des gangs qui sont composés. Parce que, tout simplement, ils ont déjà adopté ça à la maison centrale, là où ils sont mélangés avec des adultes. Voilà. Autre chose, c'est que les enfants, quand ils sont là, ils n'ont pas d'occupation. Ils n'ont pas d'occupation. Donc, leur comportement, ils deviennent agressifs. Parce que c'est des enfants, ils ont plein d'énergie, plein de testosterone, mais qu'ils n'arrivent pas à évacuer. Donc, ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que ces enfants-là, en termes d'alimentation, de nutrition, c'est très limité. Oui. C'est très limité. Donc, la grosse conséquence, lorsque ces enfants sortent, parce qu'ils n'ont pas appris grand-chose dans la prison, à part mimer, faire ce que les autres disent, écouter ce que les autres disent. Écouter ce que les autres disent. Et donc, quand ils ressortent, la réinsertion est assez difficile. Alors que le système de justice pour enfants prône la réinsertion des enfants, l'assistance éducative doit commencer dans la prison ou dans le lieu de détention pour avoir un espace approprié pour les enfants qui ont commis des manquements assez graves pour que plus tard, ils puissent retourner dans leur famille, retourner dans leur communauté. Malheureusement, on n'a pas ça systématiquement. Dans ce cadre, par rapport à la réinsertion de ces enfants qui sortent de la prison, qu'est-ce que l'UNICEF est en train de mener pour vraiment combattre l'insertion des enfants ? Oui, la réinsertion des enfants pour ceux qui peuvent retourner à l'école. Parce qu'on a des enfants qui sont à l'école. Malheureusement, ils se retrouvent face à ces situations et qui se retrouvent en prison. Lorsqu'ils sont libérés, ces enfants la retournent à l'école. On a vraiment des cas de réussite, des enfants qui sont sortis et qui sont allés à l'examen et qui ont eu immédiatement l'examen pendant le concours. Donc ça, c'est de bonnes choses. Et des enfants aussi qui apprennent un métier à la sortie des lieux de détention. Ils apprennent un métier et que l'UNICEF accompagne avec l'action sociale pour la réinsertion de ces enfants. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment faire, c'est d'être systématique avec l'État. C'est d'être systématique en termes de services à mettre en place pour ces enfants. D'abord, faire en sorte qu'on ait le moins d'enfants qui se retrouvent là, qui se retrouvent à la maison centrale. Parce que le code de l'enfant, la loi nous donne plusieurs alternatives, n'est-ce pas ? Plusieurs moyens de dégagement, comme on peut dire, pour prendre en charge ces enfants avant qu'ils ne se retrouvent à la maison centrale ou dans une autre maison d'arrêt à l'intérieur du pays. Donc c'est de faire en sorte que lorsque les enfants sont en contact avec le système de justice, que les travailleurs sociaux que le ministère de l'action sociale met à disposition soient aussitôt mis en action, n'est-ce pas ? Pour entrer en contact avec les enfants et voir avec le juge quelles sont les solutions idoines qu'on peut trouver pour les enfants. Donc dans ce sens, quels sont vos liens avec le ministère de l'action sociale ? Oui, vous savez, dans le cadre du programme de coopération de l'UNICEF en Guinée, la protection de l'enfant signe son plan de travail avec le ministère de l'action sociale, mais qui est aujourd'hui le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Donc avec ce ministère, nous travaillons étroitement sur les questions de développement de stratégie, sur les questions de déploiement des travailleurs sociaux pour la prise en charge. Donc l'UNICEF apporte un appui technique et financier à ce ministère. Et ce même appui technique et financier a aussi apporté au ministère de la justice pour ce travail. Ok. Et MAP, téléspectateurs, ça se passe comme ça dans cette émission Zénith sur Coloma. Vous êtes en direct sur la télévision nationale. Faudibaro Junior, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à la justice juvénile ? La justice pour enfants ou justice pour mineurs ? Bon, je pense que mon tonton, il a tout dit. Nous, on va juste, voilà, peut-être je pourrais mettre les points sur les yeux, un peu juste parce que c'est un spécialiste, les enfants. Bon, il a dit quelque chose aussi qui m'a beaucoup impressionné. Dire que les enfants ici en Guinée aussi, beaucoup d'enfants sont ratés. Je peux dire que c'est dû à la pauvreté d'abord, dedans. C'est la pauvreté parce que quand un père de famille n'a pas de moyens pour ses enfants, qui n'a pas toutes les conditions remplies pour ses enfants, je pense que tu ne peux pas gérer tes enfants. C'est assez trouble d'abord, tu ne peux pas gérer tes enfants parce qu'on voit dans les familles ici qui n'ont rien. Aujourd'hui, les pères de famille, quand il fait un jour, ils sont tous là assis, ils n'ont rien. C'est les enfants qui sortent, que ce soit les filles, les jeunes qui sortent, qui viennent. Et ton enfant qui fait pour toi, tu n'auras jamais le courage de demander d'où tu sors l'argent, d'où tu viens. Parce que c'est vrai, si tu ne fais pas ça, comment tu es-tu ? Donc c'est un peu dû à ça. Bon, au fait, il y a des familles aussi qui sont pauvres, mais vraiment qui sont croyants, qui gèrent bien leur famille. En tout cas, la base quand même, c'est moi, c'est dû à la pauvreté. La pauvreté. Oui. Monsieur Maïga, vous partagez peut-être le même avis qu'il faut des barreaux. La pauvreté fait partie de ce phénomène qui amène vraiment les enfants à la maison centrale. Puisque vous m'avez dit d'éviter l'autre là. Oui. Effectivement, comme je disais tantôt, c'est un élément. Ça fait partie des causes qui amènent les enfants à être en conflit avec la loi. Mais ce n'est pas la seule raison. Et on ne va pas non plus se cacher derrière la pauvreté. Parce qu'il y a aussi la responsabilité. Il y a la responsabilité des parents. Comme on dit, si vous n'avez pas de moyens, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, mais ça, c'est sur un autre terrain, est-ce qu'on doit continuer à faire autant d'enfants et qu'on est sûr qu'on ne peut pas les prendre en charge ? Oui, en fait, vous savez, en Afrique, il y a quelque chose. Parce que moi, il n'y a pas une semaine, je discute ça dans ma propre cour. J'avais des gens ici, tu sais, surtout, qui disent qu'avoir beaucoup d'enfants, peut-être si un ne réussit pas, un va réussir. Donc, c'est la mentalité. Et moi, non, je ne suis pas pro. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas pro, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est comme ça ici, surtout en Guinée. Ils disent, si un ne réussisse pas, peut-être qu'on va réussir. Un va réussir. Donc, il faut avoir autant que ça vient. Et ils oublient que quand tu as l'enfant, tu dois prendre soin de ton enfant. Tu dois vraiment remplir ses conditions. Surtout ça, l'éducation. L'éducation, surtout. À côté de nos programmes de protection, il y a d'autres programmes sur la santé sexuelle, la reproduction. Je pense que c'est tous ces programmes qu'il faut mettre ensemble pour permettre aux familles, aux ménages de comprendre. On ne va pas faire, on ne va pas jouer à la loterie et compter sur un enfant, sur dix, qui va réussir. Il va falloir en avoir dix. Peut-être que si un ne réussit pas, l'autre va réussir, le deuxième ne réussit pas, le troisième est là. M. Maïga, parlons à présent des effets de la justice sur les enfants en conflit avec la loi. La manière dont le personnel de justice les traite et les décisions prises, justes ou fausses, y a-t-il des conséquences sur ces enfants aussi ? Bon, je ne veux pas m'aventurer pour discuter des décisions de justice, mais ce que nous constatons, comme on dit, les services qu'on doit mettre en place pour une justice effective pour enfants n'est pas optimal. Malheureusement, c'est ça la difficulté. Lorsque les forces de police ou les forces de gendarmerie sont en contact avec les enfants, la manière de traiter les enfants laisse à désirer. Certains enfants donnent un âge, mais dans la rédaction de la procédure du PV, il y a un autre âge qui est donné. Parce que quand on demande à l'enfant, je n'ai jamais dit que je suis majeur, mais on m'a mis chez les majeurs. Parce que dans la rédaction du document, et quand l'enfant arrive directement, il est aussitôt taxé, sans même l'écouter, sans même prendre les dispositions et tout ça. Lorsqu'il est transféré aussi au niveau d'un centre de détention, les activités éducatives ne sont pas en place. La prise en charge alimentaire n'est pas là pour un enfant qui est en train de grandir. Donc il y a un certain nombre de manquements qu'on constate et sur lesquels nous travaillons avec les autorités judiciaires et de la police pour améliorer. Aujourd'hui, l'État a mis en place le projet qui s'occupe des femmes et des enfants. Ça, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi doter au projet des moyens. Aujourd'hui, on a la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables de la gendarmerie qui existe. Mais il faut aussi lui donner les moyens pour que cette brigade fasse son travail. Aujourd'hui, vous avez le bureau de consultation gratuite que l'UNICEF a pu mettre en place. Mais l'État devrait s'assurer que tout individu, ici on parle des enfants, mais que tout individu qui a un conflit avec la loi, s'il n'a pas les moyens de se prendre un avocat, que l'État puisse mettre immédiatement à sa disposition un avocat. Et nous, c'est ce qu'on fait pour les enfants. Donc il y a une vingtaine d'avocats qui sont disponibles pour supporter les enfants partout en Guinée. Ok, merci beaucoup. Pour l'ensemble, les activités, je vais parler spécifiquement de la Guinée. Donc en dehors des programmes de l'éducation, des programmes de la santé, je pense que vous allez les recevoir à vos différentes émissions. Mais pour l'UNICEF, pour ce qui concerne la question de la justice pour enfants, il est démontré que lorsque la loi est votée, il faut la mettre en œuvre. Donc l'UNICEF apporte son appui technique et financier dans la mise en place des services. Comme je vous l'ai dit tantôt, les avocats n'étaient pas disponibles pour les enfants. Maintenant, on a une vingtaine d'avocats. Je vais vous dire, en 2020 et 2021, il y a 150 enfants qui ont été assistés par ce pôle d'avocats qui a été mis en place avec l'appui financier de l'UNICEF. Les services d'écoute, les services d'accueil et les services de réinsertion avec les travailleurs sociaux, l'UNICEF a aidé à mettre en place ce service-là. Donc avec un appui financier technique et l'appui financier depuis 2021, c'est un appui financier de l'Union européenne qui nous permet de renforcer ça. La capacitation, la formation, les équipements, nous continuons à mettre en place les équipements. Si vous allez en Zérecoré, vous allez trouver un bâtiment qui est le bâtiment affecté au tribunal et pour enfants. Si vous allez à la maison centrale, il y a un point d'écoute qui a été réhabilité par l'UNICEF pour permettre aux enfants, pendant qu'ils sont en détention, qu'ils puissent être écoutés par les travailleurs sociaux. Donc ces différents services sont mis en place et le cadre de coordination qui est récent a été mis en place avec l'accompagnement de l'UNICEF, la bénédiction du secrétariat, du secrétaire général, maintenant de la ministre de la Justice. Donc voilà un peu toutes les actions qu'on essaie d'amener. Mais il faut d'abord s'assurer qu'au niveau légal, les tests sont favorables, n'est-ce pas, à la protection des enfants. Parce qu'il y a certaines tests qui ne sont pas favorables. Je vous donne un exemple, à l'époque, on pouvait marier une fille avant 18 ans, mais maintenant ce n'est plus possible. Voilà, maintenant ce n'est plus possible. De par la loi, ce n'est plus possible. Voilà, ça c'est nos différentes actions que nous menons pour assurer une meilleure protection des enfants. Maintenant, en amont, la prévention, c'est pour cela que j'ai dit, mais pour vos collègues de l'éducation, on va en parler. Amener les enfants à l'école, c'est un élément très important, une prévention de la délinquance. Voilà, occuper les enfants dans les quartiers, vous savez qu'on a créé, c'est l'un des défis, le manque d'espace. Trouver des espaces, donner des espaces de jeu aux enfants pour s'éclater, pour s'épanouir, c'est aussi un moyen de prévenir. Donner des occupations aux parents. Bon, ne pas aller dans cette optique, n'est-ce pas, de la loterie. Il faut avoir 10 ou 5, comme ça, si un ne partait pas à percer, l'autre... Tout ça, ce sont des actions de prévention qu'on mène pour réduire, sinon pour arrêter la présence des enfants dans les lieux de détention. D'accord. Mais est-ce que vous menez aussi des actions par rapport, justement, à ce qu'ils viennent de dire, par rapport à ce nombre d'enfants par famille ? Oui, comme j'ai dit, il y a d'autres programmes, mais ce n'est pas le programme de la protection qu'ils font. Oh, ok, d'accord. Il y a d'autres programmes, il y a d'autres organisations, et qui ont ça comme mandat premier, n'est-ce pas, de sensibiliser, de former, d'assurer l'autonomisation des femmes, les prises de décisions. Voilà, parce que vous savez que ça, généralement, c'est l'homme qui prend la décision. On est entre hommes ici, mais c'est l'homme qui prend la décision. Mais malheureusement, ces décisions ne sont pas toujours favorables à la famille. Il faut donner aussi l'espace aux femmes, l'espace de déterminer ce qu'elles pensent est bon pour elles. Et aujourd'hui, quel appel lanceriez-vous aux autorités pour un système de justice pour enfants efficaces ? Ok, merci beaucoup. Le premier appel que je voulais lancer, vous savez, on est dans une période de transition. Il y a beaucoup de priorités, ça c'est clair, il y a beaucoup de priorités. Et si on ne fait pas attention, parmi toutes ces priorités, la question des enfants peut être réléguée au second plan. Donc nous, le plaidoyer qu'on fait, et avec le représentant de l'UNICEF, le plaidoyer qu'on fait, c'est que la question des enfants continue à rester sur la table comme priorité. Malgré toutes les priorités qu'on mettra sur la table, mais qu'on garde à l'esprit que la question des enfants reste une priorité. Et la priorité que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau des questions sociales, que ce soit au niveau de l'enregistrement des enfants à l'État, que ce soit les questions de l'éducation, des questions de santé et des enfants, que vraiment c'est le message qu'on veut lancer, que ce soit continuellement gardé sur la table comme priorité. Et aujourd'hui, quand on vous dit de donner des solutions justement pour avoir, pour ce système de justice pour enfants efficaces, quelles sont les solutions que vous pouvez mettre sur table pour vraiment, pour le bonheur de tous les Guinéens et surtout en faveur des autorités ? Voilà, sur la table, on l'a dit, c'est juste renforcer les services aujourd'hui. Le tribunal pour enfants, il faut lui doter d'un bâtiment, d'un espace assez convivial pour qu'il puisse travailler. Il faut s'assurer que les enfants et les familles qui sont en contact avec la loi puissent entrer en contact avec des avocats et que l'État, n'est-ce pas, mette une ligne, une ligne budgétaire pour l'assistance, pour l'assistance judiciaire. Parce que la plupart des enfants qu'on voit en conflit avec la loi, il faut le dire, sont des enfants qui sont issus des familles modestes, des quartiers modestes. Et les parents, même ont peur de venir, n'est-ce pas, et voir le juge. Mais un avocat rendu disponible peut aider à faire le travail. Et la dernière chose qu'on va demander pour que ça marche, c'est que lorsque les enfants sortent, il faut automatiquement pouvoir les prendre en charge et les caser dans un atelier. Et en amont, là on en a parlé tout à l'heure, en amont c'est tout ce programme dont on parle pour que la présence des enfants dans ces lieux-là soit vraiment le dernier, le dernier, le dernier ressort. Vraiment le dernier ressort parce qu'ils ne le méritent pas, ce n'est pas là leur place. Et puis après, si vous les mettez là-bas, quand ils sortent, ils sont aguerris, ils sont habitués, ils deviennent des personnes assez dangereuses pour la communauté. Donc ils sont assez malléables quand ils sont là-bas, il faut éviter. Ou s'ils sont là-bas, il faut écourter, il faut réduire la période de détention. Peut-être que je ne sais pas si mon invité, mon artiste invité a une question à poser à M. Maïga par rapport à cette justice pour enfants. Tu as une question peut-être ? Non, je pense qu'il a tout dit, je suis bien. Donc, comment dire, ça t'a beaucoup intéressé, ça t'a beaucoup marqué ? Peut-être M. Maïga, je ne sais pas si ça va être... Vous pouvez lui dire ? Ok, allez-y, allez-y. C'est vrai, il a parlé d'amour, il continue à parler d'amour. C'est vraiment une très bonne chose, on en a parlé ici. Mais aussi, c'est bien de conscientiser sur la situation de ces enfants-là. Ça, c'est déjà fait, j'ai pris note. Voilà, aujourd'hui, on parle des enfants dans ces lieux de détention. Mais il ne faut pas oublier que c'est des enfants qui sont d'abord en séparation avec les familles. Avec les familles, oui. Ils se retrouvent dans la rue. Oui. Ils se retrouvent dans la rue parce que la loterie n'a pas marché. Parce que la loterie n'a pas marché. Ils se retrouvent dans la rue. Et de la rue, au lieu de détention, ce n'est pas loin. Voilà. Voilà, donc au moins, on aura aussi besoin de voix pour porter. la question de ces enfants. Aimables téléspectateurs, la justice juvénile, les enfants en conflit avec la loi, les enjeux de cette justice, c'était avec mon invité sur ce plateau, monsieur Aliou Maïga. Il est le chef de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Merci. Peut-être, quel est ce message que vous avez à lancer aujourd'hui aux aimables téléspectateurs, surtout par rapport à ce sujet, la justice juvénile ? Ok, merci. Je voudrais dire à tout le monde que la question aujourd'hui des enfants, aujourd'hui on parle de cinq jours d'activisme concernant les violences faites aux filles et aux femmes. Aujourd'hui on est dans la 32e année de la convention relative aux droits de l'enfant. Et l'UNICEF va fêter ses 75 ans. Je pense qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup développé des stratégies, on a beaucoup développé des politiques. On a beaucoup écrit. On a beaucoup écrit. Maintenant c'est passer à l'action. À l'action. À l'action. Passer à l'action, passer à l'acte des parents vis-à-vis de leurs enfants. Des autorités vis-à-vis des enfants, de tous les acteurs, y compris les chanteurs, les musiciens, tout le monde pour la protection, pour la promotion des droits de l'enfant. Je pense que c'est ce message-là que je vais lancer. Et que la loterie, aujourd'hui la loterie ne marche plus. La loterie ne marche plus. La loterie qui a plus de problèmes. Donc il faut vraiment choisir. Il faut se programmer. Voilà, il faut programmer, il faut choisir. Il faut passer aussi le message aux jeunes. Il faut donner la possibilité aux jeunes, n'est-ce pas, sur ces plateaux-là, de partager leurs préoccupations. Voilà, de dire comment ils imaginent, disons, leur pays pendant cette période de la transition. Quand je parle des jeunes, il y a des jeunes de plus de 18 ans, mais je parle des adolescents. Qui ont très peu d'espace pour s'exprimer, qui ont très peu d'espace pour faire passer leur message. Voici le message que je voudrais lancer. Là, ça vient du cœur. Là, ça vient du cœur. Juste peut-être une toute dernière question qui vient vraiment de mes tickets là. Quel est ce regard que vous portez aujourd'hui sur la justice guénéenne ? Bon, je ne vais pas m'engager dans la justice en général. Oui, pas en général. Peut-être la justice juvénile en particulier. Ce que je disais tantôt, ça dit qu'on a déjà l'élément fondateur, qui est la loi. La loi qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes, de solutions, c'est de passer à la mise en œuvre de cette loi. Si on passe à la mise en œuvre de cette loi, je pense que d'ici quelques années, la Guinée peut se targuer d'avoir un système de justice pour enfants, n'est-ce pas, qui fonctionne, qui marche. Je voudrais dire que ce n'est pas seulement des moyens financiers, mais il y a aussi la volonté. Il y a aussi la volonté, il y a le courage pour mettre en œuvre certaines dispositions de la loi. Parce que vous avez en Guinée des hommes et des femmes qui sont impliqués, qui sont engagés sur ces questions. Il faut seulement les accompagner, il faut seulement les aider. Donc, si on se donne rendez-vous dans 3-5 ans et qu'on met en œuvre ces points qu'on vient de dire, vous allez voir que... Et qu'on applique la loi. Voilà, c'est ça. Merci. Et ma téléspectateur, monsieur Ali Oumayga était avec moi sur ce plateau. Il est le chef de la protection de l'enfant à l'UNICEF. Monsieur Oumayga, il ne nous reste qu'à vous remercier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !